... Aujourd'hui, je vais vous parler d'une institution qui a toujours été côte à côte avec Madagascar. D'ailleurs, ça va de création coincide avec notre indépendant. Vous savez de qui je parle ? Mais oui, ce sont nos forces armées malgaches, bien sûr. C'est-à-dire protéger le citoyen, veiller à l'ordre public, sécuriser ses biens. Voilà des rôles et des missions de militaires que nous connaissons tous. Mais dites-moi, est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ça se limiterait à ça ? C'est la raison d'être de Madagascar. Au fil des années, je constate qu'il y a de plus en plus d'implications militaires dans la politique. Une instrumentalisation politique du militaire. Ne nous méprenons pas. À cela s'ajoutent des grands problèmes sociaux majeurs qui touchent le citoyen et qui ont des impacts militaires. Le vol, la corruption, les actes de banditisme, les trafics à grandes échelles. Je ne pense pas, par exemple, que la mission du militaire soit d'aller tabasser des étudiants dans les universités. À travers mes recherches, je constate également que Madagascar est en une île. Savez-vous que 70% de nos troupes sont terrestres avec des nombres d'étoilés record du monde ? Mais pour faire quoi ? Au détriment de qui ? D'une force aérienne et maritime quasi inexistante, mais surtout d'une population qui vit dans la crainte et la terreur au quotidien. Mesdames et messieurs, tous ces constats m'ont amené à repenser des rôles et représentations du militaire à Madagascar. Car ce que je suis en train de vous dire là est une véritable bombe à retardement, fils de militaire que je suis. Mais heureusement que ma thèse est là. Ce que je propose, ce que j'avance, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ce n'est pas une potion magique. C'est une proposition rationnelle, scientifique, visant à améliorer les relations civilo-militaires, gage d'un développement social et politique. Et là, vous allez me dire, mais comment ? À travers une approche pragmatique, sociologique, redéfinition de leur mission. On ne sait pas où on va si l'on ne sait pas d'où l'on vient. D'abord, dépolitisation du militaire. Ensuite, démilitarisation du politique. Et enfin, remise en place du service civique pour rappeler aux militaires qu'il est avant tout au service du citoyen. Car un Madagascar qui se développe, c'est des malgaches qui se sentent en sécurité, qui croient en leurs troupes et qui travaillent côte à côte avec elles de manière à créer une cohésion sociale, condition sine qua non de ce développement. Car aux âmes bien nés, la valeur n'attend surtout pas le nombre des âmes. Je reprends la phrase du général de Gaulle. Un militaire digne de ce nom se doit avant tout du social avant le militaire. Celle du président Kennedy. Ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais ce que vous, vous pouvez faire pour votre pays. Voilà en quoi consiste ma thèse. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. 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 Merci.